Bonjour, nous sommes en direct de l'Institut Curie pour recevoir Anne-Sophie et Nathalie dans le but de répondre aux questions qui concernent le cancer et le travail. Je suis Claire Dumas-Bonnetin, nouvellement associée pour le travail des Sentinelles qui organise ce Facebook Live, donc en collaboration avec Anne-Sophie Tuzanski. Anne-Sophie Tuzanski, qui est fondatrice d'Alloa-Alex, mais aussi de Cancer at Work, et de Nathalie Poilier, d'Alloa-Alex. Donc je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, et ensuite on répondra aux questions des Sentinelles qui se présentent. Je commence ? Éventuellement, excusez-moi, juste un petit instant. Pour les Sentinelles qui souhaiteraient poser leurs questions sans dévoiler leur identité, il est possible de nous les envoyer en mode privé. Voilà. C'est à moi qu'on est Anne-Sophie. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là, et aussi très touchée, parce que je crois que je fais partie des premières Sentinelles. Vous retrouverez à une photo et vous pourrez faire un 10 ans après, je crois, dans la photothèque de l'association. Et si vous n'êtes pas encore une Sentinelle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune ou jeune dans votre tête, je pense que c'est très important d'adhérer à ce formidable travail que vous faites pour accélérer la recherche. Et je pense qu'on doit bien ça à nos enfants. Donc moi, je suis Anne-Sophie Tuzanski. Je suis fondatrice d'un club d'entreprise qui s'appelle Cancer At Work, qui agit chaque jour pour engager des entreprises à mieux concilier maladie et travail. Et je développe depuis 7 ans différents projets, dont Allo Alex, pour répondre à toutes les questions que se posent les malades, mais aussi les aidants, les directeurs des ressources humaines, les managers opérationnels ou les assistantes sociales sur ce sujet du cancer et de la maladie au travail. Et j'ai le plaisir depuis quelques années maintenant de travailler avec Nathalie Poyer, qui répond chaque jour à toutes les questions qui lui sont posées sur ce sujet. On est là. Donc oui, moi c'est Nathalie Poyer, donc c'est moi qui m'occupe et gère la hotline Allo Alex. Alors Allo Alex, c'est essentiellement une hotline pour répondre à toutes les questions abordant les soucis de travail pendant la maladie ou au retour au travail après la maladie. Allo Alex, c'est également un blog où vous pourrez retrouver beaucoup de postes et d'interviews très, très inspirantes. Donc ce soir, on va aborder rapidement, avant de répondre à vos questions, un petit peu les dispositifs principaux du retour au travail, ce qui peut exister et ce qu'on préconise un petit peu Anne-Sophie et moi le plus souvent. Alors avant d'attaquer sur les dispositifs légaux, moi je voulais partager avec vous une question qui m'est posée depuis 7 ans très régulièrement, qui est de savoir si, oui ou non, on peut parler du cancer au travail. C'est une question qui m'a beaucoup surprise parce que j'ai moi-même vécu l'expérience de vie du cancer en 2011. J'ai appris le 7 mars 2011, il y a des dates qu'on n'oublie pas, que j'avais un cancer. Le matin même, j'avais senti une boule dans mon sang et je pense que mon employeur a dû le savoir une heure après mon mari. Donc j'ai été surprise que beaucoup de gens me disent, mais est-ce que je peux en parler et si oui, à qui je dois en parler ? Et la réponse est simple, légalement, vous n'avez aucune obligation de parler du cancer au travail, de l'annoncer à qui que ce soit. L'obligation que vous avez, notamment pour les salariés du régime général de la sécurité sociale, c'est de faire parvenir un arrêt de travail. Et donc, vous vous arrêtez pour être soigné. Néanmoins, je vous invite à réfléchir au fait que pour pouvoir vous aider, vous accompagner, éventuellement maintenir le lien pendant votre arrêt de travail, c'est assez compliqué pour votre employeur s'il n'a pas connaissance, non pas de la maladie en elle-même, ça je pense que tout le monde se fiche de savoir de quelle pathologie précisément vous souffrez, mais en tout cas des conséquences que cette maladie va avoir dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous allez être absent longtemps ? Est-ce que vous allez être absent de manière séquencée ? Quand allez-vous revenir ? Qu'attendez-vous de ce retour au travail ? Toutes ces questions et tous ces échanges entre vous, votre manager, votre équipe, et bien ce sont aussi des occasions de vivre la maladie au travail ensemble et peut-être d'en faire une expérience individuelle et collective plus positive que ce qu'elle ne pourrait être si personne ne dit rien. On sait que quand la parole est peu libérée, quand rien ne se dit, on crée assez rapidement souvent du fantasme et de l'éloignement. Toutes les entreprises ne sont clairement pas préparées à accueillir et accompagner le sujet du cancer ou de la maladie au travail, donc il faut bien s'interroger en amont, mais au moins se poser la question. Est-ce que je le dis ? Pourquoi je le dis ? À qui je le dis ? Comment je le dis ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble ? Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Est-ce que des dispositifs pour accompagner le cancer et la maladie au travail, il en existe ? Et Nathalie va vous en présenter quelques-uns, en tout cas ceux qui lui sont les plus souvent. On va survoler un petit peu ce qui se passe en général. Donc la reprise du travail, j'ai beaucoup de questions, beaucoup d'appels de personnes qui me disent « Bon voilà, ça y est, j'arrive à la fin de mes traitements, etc. » Ou « J'arrive à la fin de mes indemnités journalières » parce que tout repose sur ces fameuses trois années d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour ceux qui dépendent de la sécurité sociale. Et encore quelques personnes ne savent pas qu'il existe un dispositif qui s'appelle le temps partiel thérapeutique. Ce qu'on appelle... plus fort ? Alors attendez, je vais prendre ma voix de mon stator. Donc il existe, il existe un super dispositif qui s'appelle de façon erronée le mi-temps thérapeutique. En fait c'est un temps partiel thérapeutique. Parce que vous pouvez travailler 20%, 50%, 80%, peu importe. Donc ce temps partiel thérapeutique, généralement, parce que c'est assez médecin conseil et caisse dépendant, ne dépasse pas un an. La règle de la... ce qu'il faut savoir c'est que le temps partiel thérapeutique repose sur le code de sécurité sociale et non pas sur le code du travail. C'est pour ça que d'une caisse à l'autre, les personnes n'obtiennent pas les mêmes choses. En règle générale, le maximum c'est 3 ans d'indemnité journalière plus 1 an de temps thérapeutique, ce qui fait qu'on peut être... on peut être jusqu'à 4 ans. Voilà. Ce qui pose d'ailleurs des questions par rapport aux évolutions... aux évolutions thérapeutiques. Moi aussi, il faut que je prenne ma voix de ce temps-temps. Parce qu'aujourd'hui, les progrès de la médecine font qu'on peut vivre et travailler pendant des années. J'ai en tête un échange la semaine dernière avec une personne qui est atteinte d'un cancer du sein métastique depuis 15 ans et qui a un besoin d'adapter ses conditions de travail dans une durée beaucoup plus longue. Alors là, pour tout ce qui est... dans ce cas-là, il n'y a pas de... Après, ce sont des accords de temps spécifiques avec l'entreprise, etc. Parce qu'au-delà d'un an, généralement, il y a quelques cas de... Par exemple, vous avez un cancer, j'aime pas dire ça, mais simple, qui ne nécessite pas de long, long traitement. Au bout d'un an et demi, vous avez fini vos traitements, la sécu vous convoque, ou vous sentez, vous avez besoin ou envie de retravailler. Compte tenu qu'il vous reste un an et demi d'un immunité journalière, il y a de grandes chances que vous ayez un temps thérapeutique d'un an et demi. Ok. Voilà. C'est ça. Et pour préparer le retour au travail, Nathalie, moi j'étais surprise en préparant ce Facebook Live de réunir un petit peu les statistiques et de voir que la visite de prévalorise, qui permet de préparer le retour au travail, n'est aujourd'hui encore mobilisée que dans un cas sur deux. Oui, parce qu'elle n'est pas... elle est facultative, elle n'est pas du tout obligatoire, et elle peut... elle n'est pas demandée par l'employeur. Elle est demandée soit par le salarié qui contacte son médecin du travail, et on vous invite très très fortement à déclencher cette visite de pré-reprise auprès de votre médecin du travail, parce que c'est avec lui que vous allez fixer le cadre de la reprise de votre travail. À quel moment ? Dans combien de temps ? Comment ? Sous quelle forme ? Par exemple pour le temps partiel thérapeutique ? Très clairement, on vous conseille de poser les choses avec le médecin du travail. Le médecin du travail qui reste le seul à avoir ce devoir ? Non. Le secret médical ? Alors, oui, le secret. Le médecin du travail est tenu au secret professionnel. Cette visite de pré-reprise, elle peut être recommandée et déclenchée par le médecin traitant. Oui. Voilà, ça c'est une chose qu'on ne sait pas toujours. Mais dans tous les cas, ça sera soit par votre médecin traitant, soit vous qui déclencherez cette visite de pré-reprise, parce qu'en aucun cas, l'employeur ne peut la déclencher. Voilà. Donc elle reste à l'initiative du salarié. À l'initiative du salarié. Et pour les personnes qui se posent des questions sur leur aptitude à reprendre leur job, si elle est faite, comment vous simplifiez ça ? Si cette visite de pré-reprise est faite dans les 30 jours précédant votre reprise du travail, cela peut squeezer la visite de reprise, la fameuse visite de reprise qui a lieu légalement dans les 8 jours, où là, le médecin du travail peut déclencher une inaptitude. Voilà. Elle peut se substituer en route. Oui. Que si, 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 c'est fait dans les 30 jours avant la reprise du travail. Sinon, vous faites le schéma, c'est, on conseille de déclencher un rendez-vous de visite de pré-reprise, on va dire un mois, un mois et demi avant la reprise du travail, comme ça vous posez le clou, tout le cadre avec votre médecin du travail, qui a un devoir de confidentialité. Sauf que si vous vous opposez, il ne peut pas transmettre toutes les informations que vous allez lui dévoiler, toutes les informations à l'employeur. Donc, c'est au salarié de préciser au médecin du travail s'il souhaite ou pas. Absolument. Que ça soit transmis à l'employeur. Parce que le rôle du médecin du travail aussi, c'est après avoir reçu le salarié, parce que le salarié parle de ses capacités physiques, psychologiques, son appréhension en reprendre le poste, etc. Et le médecin du travail peut être en relation avec l'employeur, justement pour préparer, pour mieux préparer et accompagner ce retour au travail. Il y a autre chose qui m'a aussi beaucoup surprise dans mes lectures récentes, c'est le fait que cette visite de pré-reprise, elle soit mobilisée, comme tu le disais très justement, de manière, dans un temps très proche de la reprise au travail, du travail. Souvent dans les 15 jours avant. Or, pour travailler au quotidien, vivre au quotidien dans le monde de l'entreprise, on a quand même peu de chances de pouvoir adapter un poste de travail, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou au niveau du temps de travail, en 15 jours. Alors, ce que j'ai compris de mes échanges avec les médecins du travail et avec les directeurs des ressources humaines d'entreprise, c'est que cette visite de pré-reprise, elle peut être mobilisée bien en amont du retour, peut-être pas autour du temps de l'annonce, mais en milieu de traitement. Oui, tout à fait. Et être reconduite. On peut avoir plusieurs visites de pré-reprise pour préparer, dans les meilleures conditions possibles, son retour au travail. Complètement. Et dans tous les cas, elle doit être faite pendant l'arrêt maladie. Ça, c'est une règle. C'est un incontournable. Incontournable. Voilà. Donc, la visite de pré-reprise pour préparer le retour. Le temps partiel thérapeutique, il faut reprendre pied petit à petit. Voilà. Et parce qu'on considère que la reprise du travail est bénéficiaire à l'état de santé. Voilà. Donc, il faut qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Donc, le temps partiel thérapeutique, le schéma, c'est que c'est votre... Alors, ce n'est pas le médecin du travail qui va initier la demande de temps thérapeutique, c'est votre médecin traitant. Quelquefois, l'oncologue, mais c'est très rare. C'est le médecin traitant qui initie la demande. Ça part à la sécu, qui donne l'accord, et à l'employeur. Parce que l'employeur a le droit de s'opposer au temps thérapeutique. C'est ce qui peut arriver quelquefois. Par contre, s'il s'oppose au temps partiel thérapeutique dans son entreprise, dans son service, il faut qu'il le justifie. Voilà. C'est comme ça que tu fasses. Si les conséquences de la maladie vont au-delà de la durée du temps partiel thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer durablement à adapter les conditions de travail ? On parle souvent... Tu penses à la RQTH ? Oui, c'est à ça que je pense. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors, cette RQTH, ou reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors, très souvent, moi je vous recommande de la demander. C'est un statut qui, lui aussi, est tout à fait confidentiel. C'est-à-dire que cette qualité, ce statut, vous sera d'abord administré pour un temps qui va de 1 à 5 ans. Rien n'est figé. Et surtout, vous serez vous-même l'AMDPH, puisque c'est l'organisme auquel il faut la demander, et votre médecin traitant, parce que ça passe encore une fois la demande par le médecin traitant. Vous ne serez que trois acteurs à connaître ce statut. Après, je fais souvent le parallèle avec un jeu de cartes. C'est un atout, parce que soit vous vous en servez, soit vous ne vous en servez pas. On ne sait pas ce que la vie réserve, notamment au niveau santé, capacité physique, ce qui peut se passer dans l'entreprise, ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant votre temps d'arrêt. Cette RQTH, elle vous confère beaucoup, beaucoup d'avantages au niveau de l'adaptation de votre travail, des aménagements de postes, éventuellement du temps de travail. Ça vous donne aussi recours préférentiels à des concours dans la fonction publique. Il y a des aides par le fonds AGFI, notamment les créations d'entreprises. Je pense que c'est vraiment un avantage. Il faut savoir que les délais d'obtention, ça va de six mois à un an pour certaines régions, en l'occurrence la région parisienne. Donc, moi, vraiment, vraiment, je vous encourage à la demander. Je sais que le mot handicapé n'est pas sympathique. C'est encore une nouvelle étiquette sur la tête, vous n'avez pas besoin de ça. Mais franchement, moi, je vous encourage à la demander. Après, vous en servez, vous n'en servez pas. En plus, vous avez des entreprises, vous savez que les entreprises, ça va changer le début d'année prochaine, les entreprises de plus de 20 salariés sont obligées d'avoir un quota d'emploi de travailleurs handicapés de 6 %. La moyenne nationale, je crois, sauf si elle a bougé, est à 3,9. Donc, les entreprises ont besoin de recruter des travailleurs handicapés. Ils ont une obligation, d'ailleurs. Je reviens sur ce que tu disais à l'instant et sur cette notion d'étiquette. Je trouve que ça en dit long, en fait, sur les représentations qu'on peut avoir sur les personnes handicapées. Alors, je partage avec vous mon expérience personnelle. Quand on m'a dit, Anne-Sophie, tu devrais réfléchir à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour adapter tes conditions de travail dans la durée, j'ai eu une réaction que je rencontre aujourd'hui quasiment quotidiennement dans mes échanges avec les personnes malades. Je suis malade et je ne suis pas handicapée. Je crois qu'on a le devoir de s'interroger sur les représentations que nous avons sur les personnes handicapées. Moi, je n'en suis pas très fière, mais j'avais plutôt une représentation qui me ramenait vers le moins. et un handicap de naissance et un handicap en fauteuil roulant. J'ai travaillé là-dessus. Je me suis posé des questions sur ces représentations et j'ai fait cette demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé auprès d'une MDPH d'Ile-de-France. Elles sont départementales. Alors j'ai dû avoir beaucoup de chance parce que j'ai obtenu cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé eu égard aux conséquences de la maladie rapidement. Et elle m'a effectivement servi dans le cadre de la création de mon entreprise puisque je suis une jeune start-upeuse, comme mes cheveux gris ne l'indiquent pas. J'ai pu bénéficier d'un accompagnement de la GFIP et de fonds pour lancer ma petite entreprise. Et je voulais juste rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Voilà, pour cette notion de handicap. Reste-t-il à des questions, Claire ? Plein, en fait. Plein de questions. Ce que vous ne voyez pas, c'est que Guimet nous dit « là ». Mais on les cherche, mais on va y répondre. En fait, c'est parce qu'il y a déjà des éléments de réponse qui ont été apportés par ce que vous avez raison. On peut peut-être revenir sur un autre sujet dans cette association. Oui, il y a quelques questions, en fait. À savoir sur le temps thérapeutique. Je n'ai pas déclaré mon cancer à la médecine du travail et j'ai continué à travailler pendant les traitements. Actuellement, je suis très fatiguée et fatigable et est-ce que je peux encore contacter mon... Bien sûr, mon médecin-conseil. Alors, de la... Non, il y a toujours mon retour. De la sécurité sociale ? Oui, j'imagine. Nathalie ? Non, non, médecin-conseil. Ou médecin du travail. Non, non, médecin-conseil, médecin de la sécurité. Est-ce qu'on peut contacter les deux ? Oui. J'aurais tendance à dire oui. Mais attends, parce que la personne me parle de médecine du travail. Bien sûr, oui, oui. Et de toute façon, j'imagine que la personne est prise en charge déjà pour les traitements. Donc, elle est connue de la sécurité sociale. Je pense que c'est plus le médecin du travail, non ? Alors, si c'est le médecin-conseil de la sécurité sociale, oui, vous pouvez le contacter. Oui. Si c'est le médecin du travail auquel vous faites allusion, la réponse est oui, vous pouvez également le contacter. Voilà. Et si vous faites... Si vous me parlez de fatigue et que vous êtes très fatigable, etc., et que si vous pensez au temps partiel thérapeutique, par contre, il faut que le temps partiel thérapeutique soit précédé d'un arrêt de travail, d'un arrêt maladie. Ça aussi, c'est la condition sine qua non. Il n'est pas obligé que le temps partiel suive immédiatement l'arrêt maladie, mais il faut qu'il y ait un arrêt maladie, un arrêt de temps de travail pour pouvoir bénéficier d'un temps partiel thérapeutique. J'aperçois une remarque de Virginie qui exprime son ressenti sur la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et qui nous dit que ça ne change rien du tout quand l'employeur n'est pas de bonne volonté. Je partage complètement avec vous, Virginie, ce que vous dites. Ni la RQTH, ni les temps partiels, d'ailleurs, auxquels votre employeur peut s'opposer. C'est la raison pour laquelle, depuis 2012, j'ai développé ce club d'entreprises cancératoires justement pour les mobiliser et pour permettre aux entreprises de progresser sur le sujet, d'accueillir le sujet du cancer au travail parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer n'existe pas dans le monde du travail. Le cancer, c'est un sujet de santé. Au travail, on n'est pas malade. Au travail, on est bien portant, on est hyper performant. Quand on est malade, on est en arrêt maladie. Donc, on a ce chemin à faire faire au cancer et aux maladies de sortir de l'univers de la santé pour aller vers la société et vers le monde du travail puisqu'aujourd'hui, nous avons cette grande chance pour un certain nombre d'entre nous de pouvoir vivre et travailler avec un cancer ou une maladie. Alors là, on a des petites... Enfin, on a une ou deux questions sur la reprise du travail à savoir... à savoir, en fait, à quel moment on doit faire sa visite de reprise du travail avec la médecine du travail, je crois que... Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. En toute logique, le plus près du temps de votre reprise du travail tout en reménageant quand même un petit peu de temps pour pouvoir organiser votre reprise du travail, notamment avec l'employeur. Donc, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, rien ne vous empêche de faire une visite de pré-reprise à mi-temps de votre arrêt maladie quitte à en refaire une deuxième un mois, un mois et demi avant. Voilà. Ça aussi, vous allez dépendre des centres de médecine du travail. Il y en a qui sont complètement bouchés ou les rendez-vous sont très durs à obtenir aussi. Oui, bouchés au sens engorgés. Engorgés, voilà. Oui, oui, engorgés, pardon. Ils avaient des amis dans les centres de santé au travail. Ils ne sont pas bouchés. Non. Ils sont juste... Les médecins du travail sont débordés. Ils sont débordés et pas assez nombreux. Voilà. On a d'autres questions, Claire ? Oui. Elles vont disparaître. On est comme... Elles vont disparaître. C'est chou. À quel moment doit-on faire sa visite de reprise ? C'est ça. Mais ça, on vient d'y répondre. On parlait de la visite de pré-reprise. La visite de reprise. Alors, la visite de reprise, ce n'est absolument pas vous qui l'a faite. C'est l'employeur qui la déclenche. Légalement, elle doit se faire dans les huit jours. Voilà. Mais encore une fois, très, très souvent, ces huit jours ne sont pas respectés par manque de place de rendez-vous avec la médecine du travail. Alors, Christelle souhaiterait savoir s'il existe des solutions quand on cherche un travail à mi-temps pour pallier à la fatigue. Est-ce qu'il y a des solutions pour avoir des compléments de salaire ? Et... Pour son cas précis, une reprise à Pôle emploi depuis deux mois et donc, pas d'arrêt... Plus d'arrêt, en fait. Quelle solution quand on cherche un travail en mi-temps pour pallier à la fatigue ? A priori, c'est... Alors, ça dépend grandement, je pense, du métier que vous exercez. Du régime. Comme je sais qui se cache derrière la question, sur des métiers tertiaires au sens large, on peut effectivement aménager les horaires de travail, éviter le rush des transports en commun en commençant un peu plus tard et en finissant un peu plus tôt, en tout cas pour les grandes villes, mais aussi favoriser le télétravail qui se développe, lentement mais sûrement, dans les entreprises en général. Alors, avec peut-être cette précaution autour du télétravail, autour du maintien du lien et du lien social. Souvent, les personnes malades me disent « j'ai envie, besoin de travailler pour des raisons financières, mais aussi pour conserver ce lien social avec mes collègues et avec la société plus généralement. » Le télétravail ne peut pas être une réponse unique pour la reprise du travail eu égard à ce maintien de lien social. On a aussi d'autres expériences qui ont été menées dans des entreprises industrielles, par exemple, de mise en place de chaînes de production à cadence adaptées pour une reprise en douceur du travail. Je crois que ce qui est vraiment indispensable, c'est cette volonté et de l'employeur et de la personne concernée de réfléchir ensemble aux besoins et aux solutions qui peuvent être mises en place dans l'ensemble des métiers. Complètement. Nathalie, tu voulais ajouter quelque chose ? sur les indemnités journalières liées à l'ALD, en fait, un an, trois ans. L'ALD, alors, l'ALD et les indemnités journalières, ce n'est pas la même chose. L'ALD, c'est la section longue durée qui va vous être conférée généralement pour cinq ans. Les indemnités journalières, c'est ce que vous verse la sécurité sociale pendant votre arrêt de travail, qui est maximum de trois ans. Au-delà de trois ans, vous n'avez plus d'indemnités journalières. Voilà. L'ALD, par contre, c'est autre chose, c'est ce qui vous permet au-delà de ces trois ans de continuer à être prise en charge au niveau de traitement, d'examen, etc. Ça vous confère un statut à 100% jusqu'à la fin de l'ALD. Voilà. C'est bien gérant. Il ne faut pas mélanger à l'Ud. Pardon. Non, je t'en prie. Non. Il ne faut pas que je vous interroge. Virginie Coutelier, en fait, s'interroge à savoir s'il y avait des solutions financières quand, finalement, une reprise à mi-temps n'était pas compatible avec l'environnement financier de la personne. Alors, attention, le temps partiel, je n'ai pas reprécisé. c'est un temps partiel thérapeutique du moins qui dépend de la sécurité sociale dans le privé. La part travaillée est réglée par l'employeur. Par exemple, vous travaillez à 40%. Les 40% vous sont réglés par l'employeur et la sécurité sociale complètent votre salaire. Donc, peu ou prou, en temps partiel thérapeutique, vous retrouvez à peu près votre salaire initial. En tout cas, il ne doit pas passer, il ne doit pas dépasser votre salaire initial. Et ça, je pense que ça n'arrive jamais. Après, les solutions pour... Alors, là aussi, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas un statut... Je ne sais pas, je ne connais pas votre statut, Virginie. Oui, est-ce que vous êtes dans le régime général de la sécurité sociale, de la fonction publique ou autre ? Alors, le temps partiel thérapeutique, très vite dans la fonction publique, il n'y a pas d'angoisse financière puisque les gens sont payés à plein... comme s'ils travaillaient à plein temps. Voilà. Après, pour tout ce qui est travailleur indépendant, etc., là, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est très assurance dépendant. Voilà, très assurance dépendant et souvent, ces gens, ces personnes qui sont indépendantes, qui ont un statut souvent d'auto-entrepreneur ou indépendant, fonction libérale, etc., par une mutuelle privée qui peut compenser... Il n'y a pas de doute de revenu. Il n'y a pas d'autres solutions. Par contre, je te coupe juste... Ce que je voudrais dire, c'est que là, vraiment, on survole, on survole. Je ne peux pas tout aborder. Moi, je vous invite, si vous avez vraiment des questions, des cadres vraiment très spécifiques, moi, je vous invite à me téléphoner. On rappelle le numéro, peut-être, de la hotline. 0 800 400 310. Tu le fais bien, tu aurais pu être speed screen. Tapez 1. Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Voilà. Si vous n'arrivez pas à me joindre par téléphone, parce que je suis déjà en ligne, vous pouvez m'envoyer, moi, je vous invite à m'envoyer un mail aussi. Le mail, c'est alexatalloalex.com. Comme ça, on peut fixer un rendez-vous téléphonique, si vous n'arrivez pas à me joindre. On peut déjà dégrossir un petit peu le dossier par mail, parce qu'il y a des situations très, très spécifiques. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de vos droits, de l'ouverture de vos droits, combien de temps il vous reste, etc. Je ne peux pas répondre précisément à chaque question. Je n'ai pas le statut de chacun. Est-ce que vous travaillez dans le privé, est-ce que vous travaillez dans la fonction du public ? Je n'y précisais juste avant qu'elle parlait de son mi-temps. Elle ne parlait pas du mi-temps thérapeutique, mais après, en fait. Si on n'arrivait pas à reprendre à plein temps. Et Françoise se joint aussi à cette même question pour savoir, en fait, si on a droit à un mi-temps thérapeutique après tant d'années, après... Non. Au-delà de un an, non. Pour une reprise de travail. Non. Malheureusement, malheureusement, non. Si on dépasse les fameux... Alors, 4 années, donc 3 ans d'annéminité journalière plus 1 an de temps thérapeutique, non. Non. Après, c'est... Alors, après, ce que je... Je l'aborde. Ce qui se passe en règle générale, c'est qu'après ces 3 fameuses années d'annéminité journalière, souvent, ou même avant, alors que vous êtes en temps thérapeutique, la sécurité sociale fait coucou, on voudrait vous voir. Il vous convoque. Il y a un examen, bien évidemment. Et c'est là, souvent, où on vous dit, écoutez, votre temps thérapeutique, il est fini, ou vous reprenez votre poste à 100%. Et si vous ne pouvez pas, c'est là que se déclenche la notion d'invalidité. Alors, encore un mot comme la reconnaissance de travailleur, de qualité de travailleur handicapé. Qui fait rêver. Qui fait rêver, oui. Qui n'est pas très glamour. Alors, la pension... Mais qui peut être utile. Mais qui peut être très, très utile. Parce que cette... L'invalidité, c'est une pension que vous accorde la sécurité sociale pour vous permettre de ne pas retravailler à temps plein. C'est-à-dire que vous avez trois catégories au niveau de l'invalidité. Vous avez la catégorie 1 où vous avez la perte de 2 tiers de travail. Ce qui confère généralement une reprise de temps de travail à 70%. Après, vous avez la catégorie 2 où contrairement à tout ce qu'on voit sur Internet ou sur beaucoup de sites, il est précisé qu'on ne peut pas travailler. C'est complètement faux. Vous pouvez travailler même si vous êtes en catégorie 2. Et catégorie 3 où là, effectivement, le travail n'est plus très souvent d'actualité. Voilà. La sécurité sociale pour cette invalidité va vous verser ce qu'on appelle une rente, une pension qui va être calculée sur vos 10 meilleures années d'activité. Ils vont faire une moyenne mensuelle. Arrivée, donc, nouveau salaire mensuel. La pension catégorie 1, 30% de ce nouveau salaire mensuel vous sera attribué. Je crois de mémoire que le plus bas, il y a un seuil plancher qui est de 200... ça doit être autour de 300 euros et un plafond qui est de 1088 euros par mois pour la catégorie 1, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, pour votre prévoyance d'entreprise, complète, ça va compléter cette invalidité. Donc, là aussi, il faut voir, mais ça peut vous reconstituer votre salaire précédent. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Si vous travaillez moins, vous serez payé moins, oui. Si vous devez reprendre un temps partiel avec un nouveau contrat, un temps partiel. On a une demande autour de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par Tata. C'est mignon. Qui fait la demande pour cette RQTH, employeur ou nous, salarié ? En tout cas, c'est ce que je comprends de la question. OK. C'est surtout pas l'employeur parce qu'il n'est pas forcément tenu au courant. C'est tout à fait confidentiel. Donc, c'est le malade qui va voir son médecin traitant. Ce qu'on vous conseille, c'est que vous allez sur le site de la maison départementale des travailleurs handicapés, la MDPH, de votre département où, généralement, ils mettent le formulaire en ligne. Donc, vous le téléchargez et vous allez avec... Il y a un formulaire simplifié. Enfin, simplifié, entre guillemets, mais ça va un petit peu plus vite pour la RQTH. Donc, vous le téléchargez, vous allez chez votre médecin traitant qui vous le remplit et tout ça part à la MDPH. Voilà. Moi, je vous conseille de tout faire en chaque fois. Recommandez avec accusé de réception. Vous faites des photocopies, etc. Vous gardez bien une trace de votre demande. Voilà. Ça m'amène à une réflexion sur ce que tu viens de dire parce que... Je suis avocatée. Souvent, souvent, j'ai une conviction que je partage assez régulièrement sur le fait que dans la maladie, dans l'expérience de vie de la maladie, on développe des compétences et des qualités. Et je me suis amusée il n'y a pas très longtemps à reprendre les 20 qualités plébiscitées par les recruteurs. C'est une étude qui a été menée par les échos et dont ces 20 qualités, dans le top 10, je crois, interviennent notamment la rigueur. Et je pense sincèrement que la gestion administrative de la maladie nous amène à beaucoup de rigueur et développe chez les personnes malades, malheureusement, parce que c'est une double peine administrative, mais développe néanmoins cette qualité de gestion. On a un témoignage de Guévin qui, sur sa demande de RQTH, qui a pris deux mois pour le département de l'œuvre et grâce à cela, mon futur employeur sera plus amené à adapter mon poste et mieux comprendre certaines choses. Merci Guévin pour le témoignage. Employeur bienveillant. Et Isabelle aussi qui se posait la question de savoir si on pouvait prendre un nouveau poste en mi-temps thérapeutique. Rien ne l'empêche. Alors, rien ne l'empêche dès l'instant où il y a eu un arrêt maladie. Si vous voulez, la sécurité sociale ne va pas regarder pour quelle entreprise vous travaillez. Encore une fois, le temps thérapeutique, le temps partiel thérapeutique dépend du code de la sécurité sociale. Donc, si vous arrivez à changer d'entreprise entre temps, peu importe, pour la sécurité sociale, il faut un temps d'attendre d'un arrêt, pardon, je vais y arriver, d'un arrêt maladie, provant. La question, du coup, elle se pose plus au niveau organisationnel et d'ouverture. Alors, moi, tu vois, j'avais lu la question dans un autre sens. Je pensais à un changement de poste au sein de l'entreprise. Peut-être aussi. Peut-être aussi. le cas. Gisseline, elle voudrait savoir si elle pouvait devenir entrepreneur tout en étant en invalidité et d'autre part, si elle pouvait bénéficier de son allocation chômage. Alors, je peux peut-être vous répondre à Gisseline puisque je suis témoin dans cette figure et dans cette situation. Donc, oui, vous pouvez devenir entrepreneur en étant en invalidité. Alors, comme le disait Nathalie, tout dépend de votre taux d'invalidité. 1 et 2, sans problème. 3, il y a quelques questions qui se posent. Et je n'ai jamais bénéficié de mon alloc chômage. Est-ce possible? Ne risque-t-on pas de perdre ses droits? Alors là, je pense que ça appelle peut-être des questions. Alors, vis-à-vis du chômage, est-ce que je peux... Un chômage et invalidité ou chômage et entrepreneur. les salariats ou les trois? Ça, je ne sais pas. Ce dont je suis certaine, pour l'instant, si ça ne change pas, si vous avez obtenu votre statut d'invalidité avant d'être au chômage, vous pouvez cumuler votre pension d'invalidité et vos indemnités chômage à condition que les deux réunis ne soient pas... le montant ne soit pas supérieur à votre salaire initial. par contre, si vous êtes... si malheureusement, vous êtes au chômage et que vous obtenez votre statut d'invalidité ou que vous le demandiez alors que vous êtes déjà au chômage, vous ne pourrez pas cumuler les deux. Alors, peut-être un point de vigilance, Gisleine, sur ce maillage entrepreneurien invalidité c'est sur le statut de dirigeant. Soyez vigilante sur le choix du statut juridique de l'entreprise que vous souhaitez créer et de son impact sur votre protection sociale. Je ne peux pas vous donner de recettes miracles. J'ai fait des choix qui s'imposaient par rapport à ma propre situation et de maladie et d'emploi et familial, mais c'est un point de vigilance à considérer. Tous les dirigeants ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale, loin de là. Le passage du régime général au RSI pose des questions. Quelle possibilité de s'assurer ou de lever des fonds en tant que dirigeant d'entreprise en termes de protection sociale et au niveau du projet de l'entreprise, je pense que la maladie doit être posée. Oui. Les dernières infos sont qu'à priori, le régime RSI tend vraiment, vraiment, vraiment à se calquer sur le régime général. Mais bon, ce n'est pas encore tout à fait d'actualité pour beaucoup de choses. Mais c'est la tendance. On a aussi Isabelle qui nous demande des précisions sur les indemnités journalières. J'imagine que je suis en indemnité et si j'essaie de reprendre un poste et que ça ne marche pas, est-ce qu'elle pourra revenir en fait à ces indemnités journalières ? Je comprends. Je comprends qu'Isabelle, mais Isabelle, vous nous dites, si on comprend mal, vous êtes en arrêt de travail, donc vos revenus, ce sont les indemnités journalières de la sécurité sociale, vous souhaitez reprendre le travail et si ça ne fonctionne pas, si vous n'allez pas au-delà de la période d'essai, la question c'est où est-ce que vous irez et quels vont être vos revenus ? Est-ce que ce sera à nouveau les indemnités journalières de sécurité sociale ? Est-ce que ce sera le chômage et pour l'emploi ? Oui, parce que l'indemnité journalière, ça veut dire arrêt de travail. Donc si reprise de travail et que ça ne fonctionne pas, une possibilité peut être de revenir à un arrêt de travail ? Si elle n'a pas épuisé son capital, si elle n'a pas épuisé son capital de la sécurité sociale, oui. Après, pour ce qui est du chômage, il faut aussi avoir à travailler un certain nombre de temps. Ça vient juste de changer ou ça va changer, je ne sais plus, le mois de septembre. Oui, vraiment, parce que je ne comprends pas toujours le... Il y a deux lectures, souvent des questions. Si vous estimez que je ne réponds pas ou que je réponds à côté, renvoyez-moi un mail qu'on puisse vraiment discuter ou appelez-moi, qu'on puisse vraiment discuter et que j'ai vraiment toutes les données de votre situation. Isabelle nous dit qu'elle n'a plus de travail. Donc elle est au chômage en arrêt maladie. Donc elle n'est pas au chômage. Alors soit vous êtes au chômage, soit vous êtes en arrêt maladie. Parce que si vous êtes au chômage, c'est le chômage qui vous paye. Si vous êtes en arrêt maladie, c'est effectivement la sécurité sociale qui vous paye. Je pense que le mieux, Isabelle, si vous en avez la possibilité, appeler Nathalie au 0800 400 310. C'est complètement gratuit qu'on prie l'appel. Il y a Christelle qui demande une question un peu précise, enfin assez précise, à savoir son mi-temps thérapeutique, à combien de temps peut durer son mi-temps thérapeutique ? Sachant qu'elle travaille du lundi au vendredi, de 8h15 à 11h55. Je n'ai plus le message. Là, c'est toujours pareil. Et qu'elle est opératrice de saisie confirmée. J'ai commencé le mi-temps, fin janvier, après 21 mois d'arrêt. Fin janvier 2019. Oui, mais... On va supposer... Après 21 mois d'arrêt. Donc, elle est restaurée jusqu'à 36 mois. Et la question, oui ? Et la question est... Combien de temps peut durer son temps partiel ? Son temps partiel peut durer jusqu'à 36 mois. Donc, jusqu'à la fin de ces 36 mois, plus exactement. Donc, 21... 36 mois, 21. En toute logique, rien n'empêche, par contre, la sécurité sociale de vous convoquer et décourter ce temps thérapeutique. Elle relève du régime général, cette personne ? Alors, elle est au chômage, en arrêt maladie, mais plus de travail depuis novembre 2018. fin d'un CDD. Je crois, Isabelle, vraiment qu'il faut vous appeler, Nathalie. Oui, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Parce qu'il va y avoir des questions autour du chômage et de sa durée, autour des indemnités journalières, de sécurité sociale, peut-être aussi autour de la prévoyance, si vous bénéficiez d'un régime de prévoyance avant tous ces événements. Donc, Nathalie, répondra à vos questions. Parce que ce que je n'ai pas précisé dans le parcours partiel thérapeutique, c'est qu'il va vous être prescrit. Alors, on rend compte de tout. Il y a des prescriptions de 1 mois renouvelables, il y a des prescriptions de 3 mois renouvelables, il y a même des médecins qui vous l'accordent pendant 6 mois d'emblée et renouvelables, bien évidemment. Donc, je ne peux pas vous dire comme ça combien de temps vous allez bénéficier d'un temps partiel thérapeutique. Et puis, ça dépend quand même beaucoup aussi de votre état, de l'état de santé et de sa consolidation. On ne peut pas savoir aujourd'hui comment va évoluer votre état de santé et donc les recommandations des médecins, que ce soit votre médecin traitant ou le médecin conseil de la sécurité sociale. Il y a Carole qui souhaiterait savoir si à l'issue du temps partiel thérapeutique, il était possible de... Enfin, si en fait, on pouvait obliger un employeur à accepter, en fait, le télétravail si le poste... Non. Et non, malheureusement, vous ne pouvez pas obliger votre employeur à accepter du télétravail comme lui-même ne peut pas vous obliger à faire du télétravail puisque ça arrive, ça arrive, il y a des personnes qui ne veulent pas de faire du télétravail, qui ont besoin d'être en équipe, en groupe, voilà. En revanche, Carole, vous pouvez suggérer à votre employeur de rejoindre le club canceratoire pour que peut-être ça lui ouvrira les chagras sur le sujet du télétravail. Oui. Qu'est-ce que tu as comme autre question ? Alors, moi, je n'ai plus de visibilité sur les précédentes. Donc là, j'ai des commentaires. Ah, en Corée, c'est trois mois non renouvelables. Mais je ne sais pas de quoi on parle. dans le temps partiel thérapeutique. Carole, c'était sur le télétravail. Sinon, Nathalie, dans ton quotidien au téléphone avec Allo Alex, quels sont les autres sujets qui sont abordés au-delà de tout ce qu'on vient de partager ensemble ? C'est souvent cette crainte de reprise de travail pas dans de bonnes conditions. Voilà. Parce que si vous avez été arrêté un an, dix-huit mois, plus longtemps, l'entreprise avance sans vous. Ce qu'on n'a pas trop abordé aussi avec Anne-Sophie, mais ce que je conseille, c'est au maximum, alors rien, encore une fois, légalement, rien ne vous y oblige, c'est de garder quand même un contact avec l'entreprise, alors c'est peut-être par le biais de collègues. Oui, de déjeuner, de choses qui n'ont pas très forcément au travail, l'idée, ce n'est pas de travailler pendant l'arrêt, c'est interdit légalement, vous auriez des ennuis, votre employeur aussi. Mais en tout cas, conserver des moments de convivialité. Combivialité et puis de savoir ce qui se passe un peu dans l'entreprise aussi, s'il y a des changements, etc. Aussi. C'est ce qu'on conseille. Après, j'ai beaucoup de personnes qui me disent en toute logique que je ne me sens pas capable de reprendre comme avant parce que je suis fatigable, parce que j'ai des problèmes de concentration. on sait que non seulement les traitements on entraîne, on sait que c'est aussi propre à la maladie. Il y a même des études qui sont tombées et qui démontrent qu'avant que le cancer soit diagnostiqué, par contre déclaré, il y a déjà un état de fatigue. Donc ça, plus des traitements, la maladie, ce que vous traversez, le tsunami que vous traversez, ça entraîne des, alors je n'aime pas dire des séquelles, mais des effets, pas handicapant non plus, je n'aime pas ce mot, mais qu'il faut avoir en tête quand même et ne pas se raconter d'histoire. De toute façon, vous le voyez bien, toutes les personnes que j'ai au téléphone, elles me disent, je me dis, j'ai des problèmes de mémoire, je suis fatigable, je n'arrive pas à me concentrer. Donc c'est ça, c'est beaucoup ça l'appréhension de la capacité de la personne à pouvoir retravailler. Voilà. Et parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les dispositifs dont on a parlé, ce temps partiel, la RQTH. Et souvent, la parole est peu libérée, donc il n'y a plus de préparation et de solutions réfléchies avec l'équipe opérationnelle. Or, ce que j'observe depuis 7 ans, c'est que quand on se parle, quand on communique, quand même, les choses vont bien mieux. C'est plus simple. Je vais vous raconter, si on a un petit peu de temps, là on a un petit creux dans les questions, une anecdote dans une entreprise que j'ai le plaisir d'accompagner depuis quelques mois maintenant. Deux personnes malades pratiquement au même moment dans deux équipes différentes et qui reviennent à une semaine d'intervalle dans l'entreprise. Ni l'une ni l'autre n'ont bien communiqué avec leur équipe et l'équipe non plus. C'est dans les deux sens. Le lien s'est distendu. Elles reprennent. Les collègues néanmoins se disent dans une équipe, eh bien, c'est super, on est content qu'elles reviennent, ce sont deux femmes. on va lui préparer une petite fête pour célébrer son retour. Dans l'autre équipe, d'autres collègues se disent elle a voulu rester discrète sur sa maladie, a peu donné de nouvelles, respectons cela et laissons-la revenir de manière discrète. Et une semaine après, j'avais deux personnes malades qui m'expliquaient. l'une, celle qui était revenue dans l'équipe qui a fait la fête, j'ai détesté ça. Je voulais revenir discrètement et tranquillement. Et l'autre qui avait été discrète pendant toute sa maladie, vous vous rendez compte, Anne-Sophie, personne ne m'a souhaité mon retour au travail. Le point commun entre ces deux équipes, c'est le même. Ils ne se sont pas parlé. Il aurait suffi de poser la question à la personne en lui disant « On est content que tu reviennes au sein de notre équipe. Est-ce que tu as envie qu'on le célèbre ensemble ou est-ce que tu préfères que les choses se fassent discrètement ? » Et tout le monde aurait été content. Ça, c'est le rôle du manager ? Pas que. Je pense que c'est une responsabilité qui est très individuelle. On oppose souvent les entreprises et les salariés dans le sujet du cancer au travail. Les entreprises, c'est juste une somme de personnes. Si je ne te dis pas « bonjour demain matin » ou si je ne te dis pas « merci Nathalie » ça ne relève que de ma responsabilité individuelle. Oui, c'est vrai. Ça ne relève pas de ce qu'a décrété. Alors, il se trouve que le chef d'entreprise c'est moi. Mais ça ne relève pas que de la décision du dirigeant d'entreprise. Si demain, au job dating canceratoire qui nous réunit, vous ne vous dites pas « bonjour » entre vous, les candidats, les DRH, ça ne relève pas de l'organisateur. C'est une responsabilité individuelle. Donc, je crois qu'on a tous une marque de responsabilité si on veut faire bouger les lignes. On est tous responsables de ça. Ça nous appartient individuellement et collectivement. Je crois. Et les pauvres managers qui sont coincés entre les objectifs et leurs équipes entre le marteau et l'enclube, je ne crois pas qu'on puisse les rendre responsables de tout. Non, complètement. Parce que par définition, moi, au téléphone, j'ai forcément des choses et des... Claire est d'accord avec moi. Ça tombe. Non, mais toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Quand je disais que c'est la part du manager aussi de poser la question à la personne qui revient au travail, est-ce que vous voulez faire ça discrètement ou avec des flanflans ? C'est ça que je pense. On a Virginie qui nous fait une remarque et qui a envie de dire les mots. Elle nous écrit il faut dire le mot il y a des séquelles. Oui, je suis d'accord, Virginie, la maladie n'est pas sans conséquences. Elles sont réelles. On n'en a pas toujours conscience. Moi, personne en 2011 ne m'avait dit attention Anne-Sophie, vous risquez d'avoir des pics de fatigue ou des difficultés de concentration. Donc, je l'ai découvert un peu ou des pertes de mémoire. C'est, je crois, ce qui m'a le plus marquée. Moi, qui avais une excellente mémoire de me retrouver face à des gens qui me disaient Anne-Sophie, on est super content de vous revoir et de me dire mais qui me parle ? C'était un petit peu perturbant. On n'en a pas toujours conscience et on n'en a pas toujours envie. Ce qui amène un certain nombre de personnes malades en reprise au travail à s'investir et se surinvestir pour retrouver leur place, pour donner à voir qu'elles sont toujours performantes et ces personnes sans accompagnement se retrouvent souvent deux ans après ou deux ans après, quelques mois après le retour au travail en burn-out ou en dépression. Et je ne crois pas qu'on soit moins performant en fait quand on vient au travail. On est performant différemment et c'est là-dessus, je pense sincèrement qu'il faut s'interroger avec le plus de sincérité possible et le partager avec l'entourage professionnel. Les conséquences de la maladie, elles ont produit quoi chez moi ? Oui, je suis plus fatigable et donc il faut que j'adapte mon temps de travail ou mes horaires de travail. Oui, j'ai des difficultés de concentration donc je ne vais peut-être pas pouvoir travailler quatre heures d'affilée et remplir des tableurs Excel mais peut-être que cette expérience de vie de la maladie, elle m'a permis de développer d'autres qualités, d'autres compétences qui peuvent être utiles à mon projet professionnel et à l'entreprise. En ce moment, toutes les entreprises vivent des transformations profondes et notamment liées au digital et tous mes copains cruteurs me disent Anne-Sophie, on n'arrive pas à recruter des soft skills. Je leur dis c'est quoi des soft skills ? Donc les soft skills ce sont ces personnes qui sont douées d'une capacité à prendre du recul, d'une humanité en contrepoint de la machine. Dans l'expérience de vie de la maladie, je suis certaine que certains d'entre vous ont développé ces qualités et ces compétences et que peut-être elles pourraient accompagner les projets de transformation de leurs entreprises en les mettant au service de l'entreprise et de leurs projets professionnels. Alors il y a Claire Jourdain qui rejoint votre propos sur la responsabilité partagée pour laquelle elle est entièrement d'accord et qui est soulagée de libérer la parole ainsi sur les séquelles de mémoire, concentration et qui nous rapportait aussi les difficultés pour la personne qui revient dans le domaine professionnel d'être dans l'énergie d'exprimer ses besoins discrétion ou non au retour dans la vie professionnelle. Alors sur le sujet de libérer la parole moi je pense qu'on tient une des clés en fait de l'inclusion de la maladie au travail. C'est ce que me disent beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés dans lesquels j'interviens régulièrement une fois qu'on en parle une fois que les salariés savent qu'ils peuvent en parler c'est là peut-être où ça relève de la responsabilité de l'entreprise et du dirigeant de dire dans notre entreprise on peut parler de maladie au travail ça n'est pas qu'un sujet personnel c'est aussi un sujet professionnel une fois que la parole est libérée il y a quand même beaucoup de choses qui avancent dans le bon sens et qui permettent de construire ensemble parfois je vais jusqu'à dire un nouveau pacte social entre les salariés et leur entreprise parce que finalement ce sujet de la maladie au travail qui n'existe pas dans l'entreprise il permet de se réinterroger sur les besoins des salariés et de réinventorier ou d'inventorier les politiques sociales de regarder là où il y a des trous dans la raquette de les combler on parle beaucoup des malades ce soir mais moi je pense aussi beaucoup aux aidants pour qui les dispositifs de maintien dans l'emploi sont quand même beaucoup moins importants il y en a un qui est né grâce à un couple et un papa notamment c'est la loi Matisse et le nombre de repos tu peux nous en dire un mot Nathalie ? et je finis de décrocher le poster à l'OEF tu peux nous dire de vos sur la loi Matisse et ce qu'elle peut apporter justement à ces personnes qui sont aidantes soit d'un enfant soit d'un parent soit d'un conjoint malade non tu connais mieux le sujet que moi je pense alors cette loi je la trouve très jolie parce qu'elle est elle est née d'une expérience certes douloureuse celle des parents de Matisse et notamment de son papa qui avait épuisé tous ses congés pour pouvoir accompagner et être auprès de son fils malade et dans un élan de solidarité ses collègues lui ont dit et bien pour t'éviter parce que la proposition c'était de le mettre en arrêt maladie et le papa de Matisse a dit mais moi je ne suis pas malade dans un élan de solidarité ses collègues lui ont proposé lui ont offert de lui donner leur jour de congé notamment leur RTT ce qui était totalement illégal enfin hors cadre légal et l'employeur a suivi et a dit ok vous pouvez donner vos jours au papa de Matisse je crois même que l'employeur a abondé donc ils ont décidé ensemble de franchir la barrière et le cadre légal quelques temps après les parents de Matisse ont dit il faut que le cadre légal la loi permette à ces élans de solidarité de s'exprimer et donc ils ont mobilisé un député dont on m'échappe à l'instant mais qui a porté un projet de loi le projet de loi Matisse qui a été édicté par décret en mai 2014 et qui dans sa formule initiale autorisait le don de jour de repos entre salariés d'une même entreprise pour les parents qui accompagnent un enfant jusqu'à 20 ans en 2015 il a été élargi à la fonction publique et plus récemment il a été élargi aux aidants conjoints ou descendants d'une personne malade les entreprises de toute façon étaient d'emblée déjà allés plus loin que le seul cadre d'un enfant de moins de 20 ans puisque si vous avez un enfant malade de 21 ans et que vous êtes bloqué ça paraît assez inaudible et inconcevable donc voilà le dispositif en fait c'est bien le seul aujourd'hui qui permet aux personnes qui accompagnent un proche malade d'avoir une adaptation au travail et je pense qu'on a sur ce sujet et sur d'autres mais sur ce sujet en particulier beaucoup de progrès à faire et la guillemette je vous montre une page blanche avec un pâte de mouche de ligne et je ne crois pas que je suis et en fait c'est parce qu'elle nous dit ça y est que c'est l'heure de se quitter ça passe c'est très bien donc je vous remercie enfin nous vous remercions toutes les deux et redonnez le numéro je pense oui je redonne oui alors je vous réinvite à m'appeler alors pas demain parce que nous sommes en journée de job dating avec Anne-Sophie toutes les deux toute la journée et certaines d'entre vous seront avec nous d'ailleurs voilà donc je ne pourrais pas vous répondre mais dès vendredi donc allo Alex 0 l'appel national et gratuit 0 800 400 310 et si Nathalie et si ça sonne occupé le mail oui le mail parce que quand je suis déjà en contact avec quelqu'un le mail c'est alex at alloalex.com juste un petit mois avant qu'on se dise au revoir si nous pouvons vous offrir le service allo Alex aujourd'hui c'est grâce à des entreprises qui nous soutiennent la mienne en premier lieu la petite start-up que j'évoquais tout à l'heure mais aussi Roche Osalis et Cancer at Work qui financent ce point de contact gratuit pour répondre à toutes les questions sur le cancer au travail donc on leur fait un petit coup et on les remercie à bientôt merci